Chut, Somnifère, le podcast. C'est un récit d'Herbert George Wells traduit par Henri D'Avray et intitulé L'Histoire de M. Elvesham. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Je vous laisse quelques instants pour choisir une position confortable. Ajustez votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On laisse ensemble tout le quotidien de côté. On referme la page de cette journée. Et on déconnecte lentement. Dans un premier temps, on ne va rien faire d'autre que d'être présent. Attentif à notre respiration. Sans avoir aucune attente. En étant simplement là. Et en laissant nos pensées s'égarer, dériver. Et lentement se disperser. Et lentement se disperser. Observer vos sensations, vos émotions, sans y porter aucun jugement. Soyez attentif à votre position sur le matelas. Au rythme de votre respiration. A votre température. Soyez simplement présent, sans attente. Et si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrer votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui monte et qui descend. Et en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Gardez cette personne à l'esprit et continuez de porter votre attention sur votre respiration. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque et l'ensemble de votre dos. Vous êtes calme et détendu. Je relate cette histoire non pas dans l'espoir qu'on y croira, mais afin de préparer si possible un moyen de salut pour la prochaine victime. Qu'un autre au moins profite de mon infortune. Mon cas, je le sais, est sans remède, et je suis à présent presque résigné à mon destin. Je m'appelle Edward George Eden. Je suis né à Trentam, dans le Stratfordshire, où mon père était employé au jardin de la ville. Je perdis ma mère à l'âge de trois ans, mon père à cinq ans, et ce fut mon oncle, George Eden, qui m'adopta. Il s'était instruit et élevé lui-même, et avait acquis à Birmingham la réputation d'un journaliste entreprenant. Célibataire, il se chargea généreusement de mon éducation, et veilla en moi l'ambition de réussir dans le monde. Et à sa mort, qui survint il y a quatre ans, j'avais alors dix-huit ans, il me laissa toute sa fortune, un total d'environ cinq cents livres sterling. Dans son testament, il me conseillait de consacrer cet argent à l'achèvement de mes études. J'avais déjà choisi la profession de médecin, et grâce à sa libéralité posthume, et à ma bonne chance dans un concours de bourse, je pus suivre les cours de médecine à l'Université de Londres. Au moment où commence cette histoire, j'habitais aux onze rues de l'Université, une petite chambre sous les toits, mal close et pauvrement meublée. Cette unique pièce me servait à la fois de bureau, de salon et de chambre à coucher, tant je désirais faire durer le plus longtemps possible mes ressources. C'est en allant porter une paire de bottines à raccommoder que je rencontrais pour la première fois le petit vieillard à la figure jaune avec qui ma vie est à présent si inextricablement enchevêtrée. Debout sur la bordure du trottoir, il examinait d'un air perplexe la façade de l'immeuble. Ses yeux, de ternes yeux gris aux paupières rouges, scrutèrent mon visage, et immédiatement il prit une attitude aimable. « Vous arrivez juste au bon moment, » dit-il, « j'avais oublié le numéro de votre maison. Comment allez-vous, monsieur Eden ? » J'étais un peu étonné de cette apostrophe familière de la part de quelqu'un que je n'avais jamais vue de ma vie, et un peu ennuyé aussi de ce qu'il m'eut surpris avec mes bottines sous le bras. Il remarqua mon manque de cordialité. « Vous vous demandez qui diable je suis, hein ? Un ami, permettez-moi de vous l'assurer. Je vous ai déjà vu, bien que vous n'en sachiez rien. Y a-t-il un endroit où je pourrais vous entretenir d'un sujet qui vous intéresse ? » Je ne tenais pas à révéler à un étranger la pauvreté de ma mansarde. « Peut-être, insinuais-je, pourrions-nous descendre ensemble la rue. Je suis malheureusement obligé de... » Mon geste expliquait le reste de ma phrase. « C'est parfait, » dit-il, regardant à droite et à gauche. « La rue, de quel côté nous dirigeons-nous ? » Je posai mes bottines dans le corridor. « Mais voyons, » reprit-il brusquement, « ce que j'ai à vous dire est assez long. Venez donc déjeuner avec moi, monsieur Eden. Je suis vieux, très vieux, et comme tous les gens âgés, enclin à rabâcher. Comment causer ici, avec ma voix fluette et le vacarme des voitures et des passants ? » De sa main décharnée qui tremblait un peu, il tapota persuasivement mon bras. Je n'étais pas d'un âge où l'on ne saurait accepter de déjeuner en tête-à-tête avec un vieillard. Et cependant, je n'étais pas absolument satisfait de cette soudaine invitation. « Je préférerais, comment sais-je ? » « Non, laissez-vous faire violence, » dit-il en m'interrompant. « Il faut que vous soyez indulgent pour mes cheveux blancs. » Finalement, je consentis à l'accompagner. Il m'emmena chez Blavitsky. Ses pas menus m'obligeaient à marcher très lentement. Au cours d'un déjeuner, comme je n'en avais jamais encore goûté de semblable, il écarta habilement mes questions. Je pus me faire une idée plus précise de son extérieur. Son visage rasé était maigre et ridé, ses lèvres ratatinées couvraient un râtelier, il portait assez long des cheveux clairsemés. Il me parut de stature moyenne. À vrai dire, tout le monde paraissait petit à ma haute taille. Et ses épaules s'arrondissaient et se courbaient. En l'observant, je m'aperçus qu'il m'examinait lui aussi, qu'il promenait sur moi, depuis mes larges épaules jusqu'à mes mains allées et ma figure parsemée de taches de hausseur, des regards auxquels je trouvais une bizarre expression d'avidité. À présent, dit-il, au moment où nous allumions une cigarette, il est temps que je vous expose mon affaire. Comme vous voyez, je suis vieux, très vieux. Après ces mots, il resta silencieux un long moment. Le hasard a fait que je possède une fortune qu'il me faut laisser à quelqu'un. Mais je n'ai pas, je n'ai jamais eu d'enfant. Je songeais aussitôt au coup de la confidence. Je me promis d'être en alerte pour veiller sur le reste de mes 500 livres. Il continua, insistant sur la tristesse de la solitude et sur la peine qu'il avait eu à trouver un emploi convenable de sa fortune après sa mort. J'ai pesé bien des combinaisons. Charité, institution, bourse, prix, bibliothèque. Et je suis parvenu à cette conclusion, il fixa alors ses yeux sur les miens, que je me mettrai en quête d'un jeune homme, ambitieux, sérieux et pauvre, saint de corps et d'esprit, pour lui laisser tout ce que j'ai, pour faire de lui, en un mot, mon héritier. Et il répéta, pour lui laisser tout ce que j'ai, de sorte qu'il sera brusquement arraché aux luttes et aux déboires au milieu desquels aura commencé son éducation. Il jouira de la liberté, il exercera une influence. Je m'efforçais de paraître désintéressé. Avec une hypocrisie transparente, j'insinuais. Et vous désirez mon aide, mes services professionnels peut-être, pour découvrir ce jeune homme. Il sourit en me lançant un regard entendu par-dessus sa cigarette, et je ne pus m'empêcher de rire de la façon tranquille avec laquelle il démasquait ma puérile malice. « Quelle carrière lui est réservée à ce jeune homme ? » reprit-il. « J'éprouve de l'envie quand je pense que j'ai amassé pour qu'un autre puisse dépenser. Mais il y a des conditions, bien entendu, des charges imposées à ce lègue. Le jeune homme devra, par exemple, prendre mon nom. On ne saurait tout avoir sans accorder quelque chose en retour. Et avant de l'agréer comme héritier, je ferai une enquête minutieuse sur sa vie. Il faut qu'il soit sain et vigoureux. Il faut que je connaisse son hérédité, que je sache comment ses parents et ses grands-parents sont morts, et que j'examine strictement ses habitudes et ses mœurs. Ceci mitigeait quelque peu les secrets de congratulation que je m'adressais. « Dois-je supposer, demandai-je, que c'est moi qui... » « Oui, certes, répondait-il, presque farouchement. Oui, c'est vous. » Je ne répliquai rien. Mon imagination gambadait follement, et mon scepticisme naturel était impuissant à modérer ses transports. Il n'entra pas dans mon esprit le moindre soupçon de gratitude. Je ne savais quoi dire et n'aurais su comment le dire. « Mais pourquoi moi en particulier ? » questionnais-je enfin. Il avait, expliqua-t-il, entendu parler de moi par le professeur Asselard, comme d'un jeune homme présentant le type d'une constitution solide et saine, et il désirait autant que possible laisser ses biens à quelqu'un dont la santé et l'honnêteté fussent certaines. telle fut ma première rencontre avec le petit vieillard. Il resta mystérieux sur ce qui le concernait, et prétendit ne pas vouloir encore me faire connaître son nom. Puis, lorsque j'eus contenté sa curiosité, il me quitta à la porte du restaurant. J'avais remarqué que, pour payer l'addition, il avait sorti de sa poche une poignée de pièces d'or. Son insistance sur ma santé physique était bizarre. Comme il avait été convenu, je contractais ce même jour une assurance sur la vie pour une somme énorme à la Loyal Insurance Company, dont les conseillers médicaux la semaine suivante me tatèrent, me palpèrent, m'auscultèrent de la façon la plus complète. Cela même ne satisfit pas le vieillard, et il voulut que je fusse examiné de nouveau par le fameux docteur Anderson. Le vendredi, d'après la Pentecôte, arriva, avant qu'il eût pris une décision. Ce soir-là, très tard, il était près de neuf heures, et je repassai mes formules chimiques pour un examen. Il vint me demander. Je le trouvais en bas, dans le corridor, et la faible lueur du bec de gaz projetait sur sa face un jeu d'ombre grotesque. Il me parut plus courbé que la première fois, et ses joues un peu plus creuses. Sa voix tremblait d'émotion. L'enquête ne laisse rien à désirer, M. Eden. Absolument rien, déclara-t-il. Et cette soirée qui comptera entre toutes, nous allons la passer ensemble et célébrer votre accession. Une quinte de tout l'interrompit. Vous n'aurez pas longtemps à attendre, du reste, ajouta-t-il en passant un mouchoir sur ses lèvres et de son autre longue patosseuse saisissant ma main. À coup sûr, pas longtemps à attendre. Nous sortîmes et prîmes un taxi. Je me rappelle avec une précision extrême tous les incidents du parcours. Le roulement rapide et doux de la voiture, le contraste du pétrole, du gaz et de l'électricité dans les vitrines, la foule dépassant dans les rues, le restaurant de Regent Street où un somptueux dîner nous fut servi. Tout d'abord, les coups d'œil que le garçon en fraque abaissait sur mon modeste complet me décontenancèrent. Je ne savais comment me débarrasser des noyaux d'olive, mais à mesure que le champagne m'échauffait, ma confiance s'affermissait. Le vieillard parla de lui-même. Déjà dans le taxi, il m'avait dit comment il s'appelait. J'avais affaire à Egbert Elvesham, le grand philosophe dont le nom m'était connu depuis l'école. Je ne parvenais pas à me convaincre que cet homme, dont l'intelligence avait sitôt dominé la mienne, que cette grande abstraction se fût soudain révélée à moi sous cette forme décrépite et familière. Il est probable que tout jeune homme qui se trouve inopinément en contact avec des célébrités doit éprouver un peu mon désappointement. Il m'entretint de la fortune que les courants taris de sa vie laisseraient bientôt passer entre mes mains. Immeuble, valeur, droit d'auteur, etc. Je n'avais jamais soupçonné que les philosophes pussent être aussi riches. Il me regardait boire et manger avec un air d'envie. « Quelle disposition à vivre vous avez ? » constata-t-il. Puis avec un soupir, un soupir de soulagement, aurais-je pu croire, il ajouta « Ce ne sera pas long. » « C'est vrai ? » fis-je la tête étourdie par le champagne. « C'est vrai. Un avenir singulièrement agréable m'est réservé grâce à vous. J'aurai l'honneur de porter votre nom, mais vous avez un passé, un passé qui vaut tout mon avenir. » Il loucha la tête et sourit mélancoliquement satisfait, pensai-je de ma flatteuse admiration. « Cet avenir, y renonceriez-vous ? » demanda-t-il au moment où le garçon apportait les liqueurs. « Vous ne voyez aucun inconvénient, sans doute, à prendre mon nom, mais bien, mais voudriez-vous, de gaieté de cœur, prendre mes années ? » « Oui, si l'on me donnait aussi votre génie et votre œuvre, » répondis-je généreusement. Il sourit encore. « Des apéritifs pour tous les deux, » commandait-il en tirant de sa poche un petit paquet plat enveloppé de papier blanc qu'il examina attentivement. « Cette heure-ci, cette heure d'après-dîner est propice aux futilités. Voici un brin de ma sagesse inédite. De ses doigts jaunes et tremblants, il ouvrit le paquet et me montra une fine poudre rosée. Ceci, reprit-il, bah, vous devinez ce que c'est. Mettez-en une pincée dans votre apéritif et vous verrez. » Ses yeux gris m'épiaient avec une expression indicible. Je fus quelque peu choqué de constater que ce grand penseur attachait du prix au parfum des liqueurs. Cependant, je feignis de prendre intérêt à ce faible car j'avais assez bu pour être capable de cette innocente hypocrisie. Il versa la poudre en quantité égale dans nos verres. Puis, se levant brusquement avec une solennité aussi étrange qu'inattendue, il tendit son verre. J'en fis autant et nous trinquâmes. « À votre héritage prochain ! » dit-il en portant la liqueur à ses lèvres. « Non pas, non pas ! » protestai-je vivement. Il s'arrêta, le verre à la hauteur de son menton et ses yeux brillants fixés sur les miens. « À votre longue vie ! » souhaitai-je. Il parut hésiter. « À votre longue vie ! » répéta-t-il avec un soudain éclat de rire. Et sans nous quitter du regard, nous trinquâmes. Ses yeux continuèrent à me surveiller pendant que j'avalais la liqueur. Aussitôt, je ressentis une chaleur intense. Il se fit dans mon cerveau un furieux tumulte. Il me sembla que réellement tout s'agitait sous mon crâne et un bourdonnement assourdissant m'emplit les oreilles. Je ne discernais ni le goût ni l'arôme de la liqueur, médusé que j'étais pour ainsi dire par la lueur flamboyante des yeux gris du vieillard. Cette confusion, ce tumulte, parure durer un temps interminable. De vagues impressions de choses à demi oubliées dansèrent et s'évanouirent sur les confins de ma mémoire. Il rompit à la fin le charme et avec un bruyant soupir il posa son verre. « Eh bien ! C'est merveilleux ! » répondis-je, quoique je n'eusse aucune idée de la saveur véritable qu'avait la mixture. Ma tête tourbillonnait, mon cerveau était un chaos. Je m'assis. Puis mes perceptions devinrent précises et menues comme si je voyais les choses dans un miroir concave. Les manières du vieillard étaient à présent nerveuses et impatientes. Il tira sa montre et fit la grimace. « Onze heures sept et je dois prendre un train à onze heures vingt-cinq. Il faut que je file tout de suite. » Il demanda l'addition et je l'aidai à endosser son par-dessus. Des garçons empressés accoururent à notre aide. L'instant d'après il montait dans un taxi et je lui disais au revoir avec toujours cette impression de netteté menue comme si non seulement je voyais mais comme si je sentais aussi par le gros bout de la lorgnette. « C'est la poudre » expliqua-t-il portant la main à son front. « Je n'aurais pas dû vous en donner. Vous aurez demain matin un mal de tête à tout casser. Attendez une seconde. Tenez. » Et il me tendit un petit paquet blanc semblable à ceux que font les pharmaciens. « Prenez cela dans un verre d'eau avant de vous mettre au lit. L'autre poudre était un excitant. N'oubliez pas de prendre celle-ci au moment de vous coucher. Ça vous dégagera le cerveau. C'est tout. » « Au revoir ! » cria-t-il encore. Et à la façon dont il battait des paupières, jugeait qu'il devait être aussi sous l'influence de cette drogue vivifiante. Avec un sursaut et comme pour réparer une omission, il fouilla dans son gousset et en tira un paquet cylindrique. « Voici, » dit-il. « Je n'y songeai plus. Ne l'ouvrez pas avant que je vienne demain. Mais emportez-le maintenant. » « Très bien. » redouillai-je. Mon compagnon m'envoya un dernier sourire à travers la vitre du taxi. Le paquet qu'il m'avait remis était scellé de rouge au milieu et aux deux extrémités. « Si ce n'est pas un rouleau d'or, ce doit être du plomb ou du platine, » pensais-je. Je le serrais avec grand soin dans ma poche. Puis, le cerveau tournoyant, je partis à pied pour rentrer chez moi par Regent Street où des flâneurs déambulaient encore et par les ruelles sombres au-delà de Portland Road. Je me rappelle nettement les diverses sensations que j'éprouvais pendant le trajet. J'étais encore assez moi-même pour remarquer dans quel état insolite je me trouvais et je me demandais si cette poudre que j'avais absorbée n'était pas de l'opium, drogue dont j'ignore les effets. Il m'est, à l'heure actuelle, difficile de décrire exactement cette anomalie mentale, cette sorte de dualité d'esprit que je constatais en moi. En suivant Regent Street, j'avais la conviction que j'étais dans la gare du Sud-Ouest et je fus sur le point d'entrer à l'Institut Polytechnique comme on entre dans un train. Je me frottais les yeux. J'étais bien dans Regent Street. Comment exprimerais-je l'effet de cette hallucination ? Un acteur habile vous regarde tranquillement, il fait une grimace et du coup vous croyez être devant une personne toute différente. Serait-ce trop extravagant de vous dire qu'il me semblait qu'un instant Regent Street venait de me jouer ce tour. Certains néanmoins que j'étais bien dans cette rue, je fus de nouveau troublé par de fantasques réminiscences qui affluèrent soudain. Il y a trente ans, pensais-je, c'est ici que je me querelais avec mon frère. Mais aussitôt j'éclatais de rire au grand amusement d'un groupe de noctambules. Il y a trente ans je n'étais pas né et je n'ai jamais pu me vanter d'avoir un frère. Cette mixture que j'avais bu était certainement de la folie liquide car un regret poignant de ce frère perdu s'obstinait à m'étreindre. Au long de Portland Road, cette aberration prit une autre forme. Je me souvins de boutiques qui n'existaient pas et je comparais la rue avec ce qu'elle était autrefois. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'après un plantureux dîner, copieusement arrosé, mes pensées fussent quelque peu désordonnées. Mais j'étais fort perplexe à cause de ces réminiscences fantastiques. si curieusement précises qui envahissaient mon esprit et j'étais interloqué non seulement des souvenirs qui se présentaient mais surtout de ceux qui m'échappaient. Je m'arrêtais devant la vitrine d'un naturaliste me mettant le cerveau à la torture pour retrouver ce qui pouvait bien m'intéresser là. Un omnibus passa avec un teint amare qui ressemblait de façon extraordinaire au roulement d'un train. Ah, j'y suis, fis-je à la fin. Je dois venir chercher ici demain trois grenouilles à disséquer. N'est-ce pas curieux que j'ai oublié ? Quand j'étais enfant, on me donna pour jouer un caléidoscope. Les dessins se chassaient les uns les autres et se superposaient. C'est de la même manière que cette série de sensations nouvelles s'efforçait de se substituer à celles de mon ordinaire individu. Toujours perplexe et un peu effrayé, je gagnais Tottenham Court Road par Houston Road, sans remarquer quel chemin je prenais car d'habitude je coupais à travers le réseau de petites rues environnantes. Et tournant dans la rue de l'université, je constatais que j'avais oublié le numéro de ma maison. Il me fallut un violent effort de mémoire pour être certain que c'était le 11, et même alors j'eus l'impression qu'un inconnu me l'avait soufflé. J'essayais de raffermir mes idées en évoquant les incidents du dîner et quoi que je fisse, il me fut impossible de me rappeler les traits de mon hôte. Je ne le voyais qu'en contour vague comme on s'aperçoit dans une vitre. À sa place, je distinguais devant une table une image de moi-même rouge, loquace et les yeux brillants. J'adviens insupportable. Il faut que je prenne cette autre poudre, pensais-je. Je cherchais mon chandelier et les allumettes du côté du vestibule où il n'y avait aucun meuble et je ne savais plus à quel étage je demeurais. Je suis ivre, c'est certain, marmottais-je, et je trébuchais maladroitement contre la première marche, ce qui corroborât mon assertion. Au premier coup d'œil, l'aspect de ma chambre me parut bizarre. Est-ce bête ? cromelais-je en regardant tout autour de moi. Je repris cette fois possession de moi-même et les visions fantastiques s'effacèrent devant l'aspect familier de la mansarde. La vieille glace était toujours là, avec mes notes sur les albuminoïdes fixées dans un coin du cadre, et mes vêtements de tous les jours gisaient et part sur le plancher. Et cependant, tout cela n'était pas indubitablement réel. La conviction tentait de s'imposer à mon esprit que je me trouvais dans un train qui s'arrêtait et que je cherchais à distinguer par la portière le nom de la station inconnue. J'empoignais fermement les barreaux du lit pour me rassurer. C'est sans doute un phénomène d'hallucination. Il faudra que je le communique à la Société des recherches psychiques, me dis-je. Je posais le rouleau pesant sur la table, m'assis sur le pied du lit et commençais à retirer mes bottines. On eut dit que mes sensations présentes se traçaient sur un dessin ancien qui reparaissait. Sacre bleu, grondais-je, est-ce que je perds la tête ou serais-je en deux endroits à la fois ? À demi-déshabillé, je versai la poudre dans un verre. L'eau bouillonna et prit une couleur ambrée. J'avalais le breuvage et avant même d'être au lit, j'avais recouvré ma tranquillité. Je sentis l'oreiller frais sous ma joue et je ne dus pas tarder à m'endormir. Je m'éveillais brusquement d'un cauchemar en figuré des bêtes féroces. J'étais couché sur le dos. Tout le monde connaît ces rêves horribles et angoissants d'où l'on s'échappe éveillé sans doute mais étrangement penneau. J'avais dans la bouche un goût bizarre. J'éprouvais dans les membres une fatigue inaccoutumée, un malaise général. Je demeurais immobile, la tête sur l'oreiller, espérant que cette sensation d'étrangeté et de terreur ne tarderait pas à se dissiper et que je pourrais me rendormir. Mais au lieu de cela, ces sensations anormales s'accrurent. D'abord, je ne remarquais rien d'insolite. Dans la chambre, un jour trouble si faible qu'on l'eût pu confondre avec les ténèbres permettait d'entrevoir les meubles comme des tâches d'obscurité plus épaisses. J'écarquillais les yeux au-dessus des couvertures pour mieux me reconnaître. J'eus l'idée que quelqu'un entrait pour me dérober mon roule d'or, mais après être resté immobile quelques instants encore, en respirant avec régularité pour simuler le sommeil, je me rendis compte que ce n'était qu'une illusion. Néanmoins, la certitude qu'il se passait quelque chose d'inquiétant m'étreignait de plus en plus. Avec un effort, je soulevais ma tête et regardais autour de moi. J'examinais les formes vagues, les tâches d'obscurité plus ou moins épaisses qui indiquaient les tentures, la table, la cheminée, les rayons de la bibliothèque. Alors, je perçus quelque chose d'inhabituel dans ces ténébreuses silhouettes. Avaient-on changé le lit de côté ? Ceci devait être la bibliothèque, là-bas, où se dressait une masse enveloppée et grisâte qui ne ressemblait pas du tout à des rayons chargés de livres. Et cela, certainement, paraissait beaucoup trop grand pour être ma chemise jetée sur un dossier de chaise. Je rejetais les couvertures et passais une jambe hors du lit. À l'ordinaire, quand je sortais de mon grabat, mon pied posait immédiatement sur le plancher, et c'est à peine si maintenant il atteignait le bord du matelas. Je me glissais davantage en avant et m'assis les jambes pendantes. Là, tout auprès, sur un tabouret boiteux, se trouvait certainement le bougeoir et les allumettes. J'étendis la main, rien. J'agitais mon bras dans les ténèbres et je rencontrais une épaisse tenture d'une étoffe lourde et soyeuse. Je la palpais et tirais dessus. C'était bien un rideau suspendu à la tête du lit. J'étais à présent tout à fait éveillé et je commençais à comprendre que j'occupais une autre chambre que la mienne. Je ne savais que m'imaginer. J'essayais de me rappeler les événements et ils me revinrent à l'esprit avec une singulière netteté. Le dîner, les petits paquets, mon étonnement à me sentir ivre, mon retour, ma lenteur à me déshabiller, la fraîcheur de l'oreiller contre mes joues brûlantes. J'éprouvais une soudaine inquiétude. Était-ce la veille ou l'avant-veille ? En tout cas, cette chambre n'était pas la mienne et je ne concevais pas de quelle façon j'avais pu m'y introduire. La silhouette grisâtre qui avait déjà attiré mon attention devenait plus pâle et je reconnus une fenêtre contre laquelle se découpait le miroir ovale d'une table de toilette. Un petit jour blafard filtré à travers le store baissé. Je voulus me mettre debout et je fus étonné d'éprouver une faiblesse et une instabilité curieuses. J'étendis en avant mes mains qui tremblaient et je me dirigeais lentement vers la fenêtre me cognant en route le genou contre un siège. En tâtonnant de chaque côté du miroir orné de candélabres, je cherchais dans l'embrasure le cordon du store. Je n'en trouvais pas. Par hasard je tirais sur une frange et avec le déclic d'un ressort le store s'envola. Le décor que je contemplais m'était tout à fait étranger. Sous le ciel couvert, à travers les masses moutonnantes des nuages, perçait la demi-clarté de l'aube. À l'horizon, la coupole du ciel reposait sur une bordure de traînée rouge. Au-dessous, tout était sombre et indistinct. Dans le lointain, un vague profil de collines. Plus près, un amoncellement d'édifices avec tourelles et clochers, des bouquets d'arbres semblables à des taches d'encre et sous la fenêtre un réseau de massifs sombres et d'allées grises. Tout cela m'était si peu familier qu'un instant je crus que je rêvais. Je touchai la table de toilette. Elle me parut d'un bois poli et garni d'accessoires nombreux, de flacons de cristal taillés et de brosses. Il y avait aussi dans une soucoupe un bizarre petit objet en forme de fer à cheval avec des saillies régulières et lisses. Impossible de découvrir ni bougeoirs ni allumettes. Je tournais mes regards vers la chambre. Maintenant que le store était relevé, le mobilier surgissait moins confusément des ténèbres. Au milieu se dressait un lit drapé de vastes tentures et au pied une large cheminée blanche qui avait les reflets du marbre. Je m'appuyais contre la table, fermais les yeux, les rouvris et m'efforçais de penser. Tout cela était beaucoup trop réel pour que je puisse croire à un rêve. Je songeais qu'il devait y avoir dans ma mémoire quelques hiatus et fait de l'étrange liqueur que j'avais bu. Peut-être étais-je entré en possession de mon héritage et avais-je perdu tout souvenir depuis l'annonce de ma bonne fortune. Dans un instant, tout redeviendrait clair. Pourtant, le dîner avec le vieil elve-chat me paraissait à présent tout à fait récent. Le champagne, les garçons attentifs, la poudre rosée et les liqueurs. J'aurais parié ma vie que tout cela s'était passé il y avait quelques heures. Alors, il se produisit quelque chose de si trivial et cependant de si terrible pour moi que je frissonne encore en y pensant. Je me demandais à haute voix « Comment diable suis-je venu ici ? » La voix que j'entendis n'était pas la mienne. Ce n'était pas ma voix. C'était une voix grêle, cassée d'une résonance tout à fait différente. Pour me rassurer, je frottais mes mains l'une sur l'autre et je sentis des mains osseuses à la peau flasque, les mains d'un vieillard. Assurément, fis-je de cette horrible voix qui, sans que je puisse deviner comment s'était installée dans mon gosier, assurément, tout ceci doit être un rêve. Presque aussi vite que si je l'eusse fait involontairement, je mis mes doigts dans ma bouche. Je n'avais plus de temps. L'extrémité de mes doigts se promenait sur des gencives racornies. Je fus écoeuré de dégoût et de consternation. J'éprouvais alors un désir passionné de me voir, d'envisager tout de suite dans sa pleine horreur le hideux changement qui s'était fait en moi. D'un pas chancelant, j'allais jusqu'à la cheminée et je cherchais des allumettes. Un accès de tout me saisit à la gorge et je serrais autour de moi l'épaisse chemise de flanelle dont j'étais revêtu. Il n'y avait pas d'allumettes sur la cheminée et je m'aperçus tout à coup que mes pieds et mes mains étaient glacés. Éternuant et toussant, gémissant aussi malgré moi, je regagnais mon lit. « C'est certainement un rêve ! » pleurnichai-je en me hissant sur le matelas. « C'est certainement un rêve ! » répétais-je avec une sénile persistance. Je tirai les couvertures sur mes épaules, par-dessus mes oreilles, je glissai sous le traversin ma main desséchée et résolue de me rendormir. Évidemment, c'était un rêve. Au matin, je me réveillerai jeune, fort et vigoureux pour reprendre mes études. Je fermai les yeux, respirai régulièrement et pour aider le sommeil à venir, je me mis à calculer les multiples de trois. Mais le sommeil s'obstinait à me fuir. La conviction de l'inexorable réalité du changement qui s'était opéré en moi grandissait à chaque minute. Je trottinais jusqu'à la glace et aperçus le visage d'Elvecham. Bien que j'eusse déjà redouté cette conclusion, ce n'en était pas moins terrifiant. Le savant m'avait paru affaibli et pitoyable, mais à le voir maintenant vêtu seulement d'une chemise de flanel déboutonnée qui découvrait le cou fibreux, à le voir maintenant comme étant mon corps à moi, je ne saurais décrire sa désolante décrépitude. Telle est l'histoire de mon changement. Personne ne veut croire à mes frénétiques affirmations. On me traite comme un dément et en ce moment même on me tient emprisonné. Mais je suis sain d'esprit, absolument sain, et c'est pour le prouver que je me suis mis à relater par le menu comment tout cela m'est arrivé. J'en appelle au lecteur. Y a-t-il dans le style et la disposition de l'histoire qu'il vient de lire la moindre trace de troubles cérébrales. Je suis un jeune homme séquestré dans le corps d'un vieillard. Mais ce simple fait est incroyable pour ceux à qui je l'expose. Naturellement, je parais fou à ceux qui ne veulent pas ajouter foi à mon histoire. Naturellement, j'ignore les noms de mes secrétaires, des docteurs qui viennent me voir, de mes serviteurs et de mes voisins, le nom même de cette ville où je me trouve. Naturellement, je me perds dans ma propre maison et subis des avanies de toutes sortes. Naturellement, je pose les questions les plus saugrenues. Naturellement, je me lamente, je me désole et j'arrive à des paroxysmes de désespoir. Je n'ai ni argent ni carnet de chèques. La banque refuse de reconnaître ma signature car je suppose que mon écriture est encore celle d'Éden, déformée sans doute par le tremblement de mes vieux doigts. Ces gens qui me gardent ne veulent pas me laisser aller à la banque en personne. Il semble d'ailleurs qu'il n'y ait pas de banque dans cette ville et que mon argent soit déposé à Londres. Il paraît qu'Elvecham avait laissé ignorer à tout son personnel le nom de son avocat. Je ne puis rien savoir de certains sur ces sujets-là. Comme Elvecham s'adonnait à l'étude des sciences mentales, toutes mes déclarations concernant les faits de la cause ont pour résultat de confirmer la théorie que ma folie provient d'un surménage cérébral dans ses études psychologiques, des chimères à propos d'identité personnelle. Voilà tout. Il y a deux jours, j'étais un jeune homme plein de santé avec toute une vie devant moi. Maintenant, je suis un vieillard exaspéré, désespéré et misérable errant dans une vaste maison luxueuse qu'il ne connaît pas, un être qu'on épie, qu'on craint et qu'on évite comme un dangereux maniaque. Et à Londres, Elvecham recommence une existence dans un corps vigoureux avec toute la sagesse et les connaissances accumulées pendant soixante-dix ans. Il m'a volé ma vie. Qu'est-il arrivé au juste ? Je n'en sais rien. Dans le cabinet de travail, il y a des volumes de notes manuscrites ayant très principalement à la psychologie de la mémoire et des fragments de calcul, des formules symboliques qui sont absolument indéchiffrables pour moi. Certains passages indiquent qu'il s'occupa aussi de la philosophie des mathématiques. J'en conclus que l'ensemble de ses souvenirs, l'accumulation de la science qui compose sa personnalité, il a tout transféré de son vieux cerveau flétri dans le mien et pareillement qu'il a transporté ma personnalité dans l'habitacle usé dont il ne voulait plus, c'est-à-dire qu'en réalité il nous a fait changer de corps. Je vais tenter bientôt une expérience désespérée. Quand j'aurai fini d'écrire, je tâcherai d'amener le dénouement de ce mystère. Ce matin, avec l'aide d'un couteau de table que j'avais subtilisé pendant le petit déjeuner, j'ai réussi à fracturer un tiroir secret, assez apparent d'ailleurs dans ce bureau défoncé. Je n'ai découvert autre chose qu'un petit flacon de cristal vert contenant une poudre blanche. Autour du col, une étiquette porte ce seul mot. Délivrance. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada